Cela signifie une restriction à une vaste échelle des déplacements des citoyens, sauf en cas d'urgence ou de nécessité absolue, une consigne à laquelle tout le monde s'astreint pour le bien de tous. Le reportage est à Azrou, Ahmed Fadeli, au Kermul Ghabrit. L'état d'urgence sanitaire décidé pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus a forcément changé les habitudes quotidiennes des habitants d'Azrou. Face à cette situation inédite, les habitants s'adaptent d'une façon responsable. Les mesures prises sont sages et réfléchies. Pour freiner la pandémie, il nous faut suivre les consignes des autorités. Nous gagnerons la bataille contre le Covid-19. Il nous faut être disciplinés, rester confinés à la maison et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Espaces publics, marchés et grandes artères de la ville d'Azrou sont presque déserts. Les citoyens se sont adaptés aux restrictions imposées. Je ne pourrais faire monter personne dans ma voiture s'il ne possède pas son autorisation de déplacement. Pour freiner la pandémie, il faut suivre à la lettre les mesures décidées par les autorités. Les habitants d'Azrou adhèrent pleinement à ces mesures avec un élan de mobilisation responsable. Ce sont les bonnes mesures prises. Voyez, nous restons confinés à la maison. Il n'y a presque personne dans les rues. Je demande à tout le monde de rester confiné. Je viens juste de sortir, c'est tout simplement pour faire les courses. Je suis muni de mon autorisation. L'état d'urgence sanitaire est décrété sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 20 avril prochain à 18h afin d'enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus. Des mesures de confinement pour limiter la propagation du virus. Des mesures qui tiennent compte également de la situation d'approvisionnement de nos marchés pour justement garantir un approvisionnement continu et régulier en produits de base et pour ne pas affecter... Merci. Merci.